Et ce que propose Jean-Michel Jarre, ce n'est rien de moins qu'un concert en direct dans un univers virtuel créé spécialement pour lui. On a déjà parlé de ces concerts qui avaient lieu dans des jeux vidéo qui réunissaient des millions de gens. Là, ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo, c'est un univers vraiment créé spécialement pour lui par une jeune start-up française qui s'appelle VR Room et qui a créé des décors dans lesquels il va évoluer pour interpréter ces neuf morceaux. Neuf morceaux qu'il va jouer en live qui seront représentés sur un écran par son avatar. C'est une performance à la fois musicale mais aussi technologique. C'est un projet tout à fait innovant puisqu'il s'agit d'une première mondiale. Je serai moi via mon avatar dans un univers virtuel où je vais jouer en direct devant un public qui va pouvoir réagir en temps réel. Et à l'issue de cette séance, mon avatar ouvrira une porte virtuelle et on va se retrouver ici. On va me retrouver en chair et en os où j'expliquerai un petit peu les choses, comment on s'est passé, un peu comme les coulisses de Matrix. C'est un petit peu ça l'idée. Cette première d'un concert dans un univers virtuel me rappelle moi l'avènement du cinéma au moment du théâtre. C'est-à-dire une nouvelle technologie, c'était présenté dans les cirques. Les gens de théâtre disaient que ce ne sont pas des acteurs, les gens qui sont là, c'est de la lumière sur un drap. Et puis c'est devenu l'arrière majeure qu'on connaît. Où pourra-t-on voir cette performance ? C'est bien sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook et sur Youtube. Et puis les possesseurs de casques de réalité virtuelle se connecteront sur les plateformes habituelles. Et là, ils pourront interagir avec l'avatar de Jean-Michel Jarre. Le virtuel ne remplacera jamais le contact humain, jamais les foules, jamais les festivals. Mais à l'occasion de cette création, Jean-Michel Jarre tient à rappeler la tourmente dans laquelle se trouvent les créateurs de musique. Le projet qui est à la fois technologique, innovant, fun, peut avoir lieu grâce à Franck Riester, qui voulait vraiment donner un signal important vis-à-vis de l'univers de la musique, qui est durement frappé par la crise. Il faut arrêter de penser que la musique est gratuite comme l'air qu'on respire, mais que ça a une valeur. Au bout d'un moment, les musiciens vont être obligés de tendre leur chapeau et de faire la quête. On n'en est plus là, quand même. Et l'autre chose, c'est aussi, nous, de ne pas tout attendre d'un État, des institutions, mais aussi, nous, de montrer qu'on est capable d'être innovants. Rendez-vous donc ce dimanche pour la fête de la musique avec Jean-Michel Jarre et son avatar à 21h15.